Et salut la marmaille, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc avec le deuxième véritable épisode de la nouvelle expérience Et si ton club était milliardaire, la version 2020, on est parti de Régional 3 Et on a donné à la fois des milliards d'euros, une réputation de dingue et des centres de formation incroyables A 18 clubs de Régional 3, pour ceux qui voudraient jouer quand même jusqu'en Régional 3 C'est vrai que c'est pas commun, on est sur de la 8ème division française On utilise une base de données qui a été faite par Manager Online Je vous mets le lien si vous voulez jouer avec, c'est vrai que c'est très très cool Donc c'était vous qui avez voté pour ces clubs sur le site FMS Life Donc c'est les clubs que vous voyez là, donc j'avais dressé une petite carte Vous pouvez aller voir le premier épisode, je vous présente un petit peu ces clubs Et on a passé les deux premières années, donc la première année qui était un peu compliquée Il y a des clubs qui ont fait de Régional 3 à Régional 2 Et la deuxième année tout le monde est monté, donc vous pouvez voir là c'est les clubs les plus réputés de France Ça n'a pas de sens, c'est génial, j'adore Donc on a des clubs qui sont en Régional 1 et des clubs qui sont en Régional 2 Et dans cette vidéo on va passer 5 ans, on va faire année après année Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas non plus méga long On ne va pas faire comme dans la première vidéo, on ne va pas aller voir tous les transferts Parce que vous allez voir en plus, ça se chip pas mal de joueurs entre les clubs milliardaires forcément Et en fait pourquoi 5 ans ? Parce qu'en fait, théoriquement les meilleurs clubs comme devant les ponts ou du Burel par exemple Ils sont en Régional 1 et s'ils arrivent à monter pendant 5 ans Ça fera National 3, National 2, National Ligue 2 Et donc on verrait en fait quel club, quels seraient les premiers clubs à atteindre la Ligue 1 Bon ça c'est vrai bien sûr, s'ils arrivent à faire premier à chaque fois Mais vu comme on les a boostés, ils ont l'air très très chauds vu les transferts qu'on a vu dans la première vidéo Ça promet d'être brûlant ! Et salut, c'est le Cébi du futur Et en fait, pas du tout, je me rends compte qu'on va faire que 3 années Parce que j'ai fait 3 années C'est peut-être le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes Mais j'ai déjà 40 minutes de vidéos en faisant 3 années Je pense qu'on peut s'arrêter là On verra la suite dans une autre vidéo On va s'arrêter juste aux équipes qui montent en National Et du coup dans la prochaine vidéo, on verra National Ligue 2, Ligue 1 Voilà, je vous laisse avec le CEP du passé Là bien sûr, je vais vous montrer parce qu'il va y avoir des magnifiques pépites Vous avez vu, bien sûr, cette vignette qui n'a pas de sens Et oui, ça va arriver, ça va arriver, ces choses vont arriver Donc pour rappel, ceux qui ont réussi à aller jusqu'en Régional 1 Et qui ont pris un petit peu d'avance On a le FC devant les ponts On a l'US Anden On a l'Oléron FC Le Triangle d'or Jura Foot Burel FC, le club de Marseille Les Bretons des écureuils sportifs de Plogonek Le FC Malgache L'US Vendôme Et la Jeanne d'Arc de Dax Et après en Régional 2 Donc on a les Carabiniers Billy Montigny On a l'US Mont Blanc On a la Boc d'Or de Kestambert Le Racing Club Bordeaux Métropole L'ASC Pieds de Dilotta Le FC Saint-Etienne Le Pantin FC Les Copains d'abord Et le FC Portugais de Cholet Je commençais cette vidéo avec un petit mea culpa Donc vous vous rappelez le vote Le micmac qu'il y a eu Je ne trouvais pas le club de Capicorsou C'était le club pour lequel vous avez le plus voté en Corse En fait il s'avère que c'était le club de Loury L'association sportive Loury Comment vous vouliez que je trouve que c'était Capicorsou L'association sportive Loury J'avais vraiment pas cette info J'aurais pu la trouver en demandant à Loquoise Ce que j'ai oublié de faire Loquoise qui a fait la base de données Mais bon c'est pas grave Écoutez il a l'air stylé ce club quand même Regardez ils sont stylés Pieds de Dilotta En plus ils ont pris hier Ryan Cherki et Florent Mollet Si c'est pas magnifique ça Ils sont monstrueux Mais ça va être magnifique Regardez ils montent en Régionale 2 Bon attendez Avant de commencer je vais voir les transferts On va voir les transferts Et après on verra un peu cas par cas On ira assez vite On va voir si ça monte Si ça monte pas C'est vrai qu'il y en a qui se retrouvent dans le même pool quand même On a par exemple devant le pont en Grand Est Groupe A Et le FC Malgache aussi en Grand Est Groupe A R1 Et on a par exemple le FC Saint-Etienne en R2 Auvergne-Rhône-Alpes Groupe E Et l'US Mont-Blanc aussi Ils ont pas de chance vraiment de tomber dans la même pool Parce qu'il y en a peut-être qu'un sur deux Ça dépend du nombre d'équipes Mais des fois il y en a deux qui montent Des fois il n'y en a qu'un Et c'est vrai qu'il ne faut pas prendre trop de retard Parce que sinon les autres prennent pas mal d'avance Très 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 compliqué pour ces deux équipes Je pense que l'équipe qui va recevoir Aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison Donc les transferts, les transferts En juillet ça concerne pas trop nos clubs En août 2021 donc On a Ryan Cher qui passe de Lyon à Pied-Vedilota Contre ça peut monter à 35 millions Alexandre Fressange Un joueur formé à Paris visiblement Un petit jeune du centre de formation Qui passe aux copains d'abord Et regardez ça commence à se piquer des joueurs C'est ce que je vous disais qu'on va pas mal voir On a Chouameni qui passe des copains d'abord A la Jeanne d'Arc de Dax On va quand même se concentrer sur les gros transferts Il y a des transferts en septembre On peut voir du Ratschopi qui passe à l'Oléron Du Brice Samba qui passe des copains d'abord au Malgache Bon c'est pas méga intéressant A Kwasi quand même qui passe de Pied-Vedilota Au FC devant les ponts pour jouer en R1 En décembre on a des gros transferts quand même On a Yann Valéry qui passe des carabinés à Dax Thiago Mendes qui va à Plogonet Qui est pareil pour Youssouf Kone qui part des carabinés Pour aller à Plogonet On a Kakré aussi qui part de Vendôme et qui va devant les ponts En janvier Agumé part d'Oléron et va chez les Portugais de Cholet On a Nkunku qui part à Vendôme de Leipzig Et on a Xavi Simons qui part du PSG et qui va à Oléron Donc voilà pour les premiers gros transferts Donc on commence la R1 Grand S groupe A En plus c'est celle où on en a deux Et c'est devant les ponts Devant les ponts, zéro défaite, zéro nul Alors que le FC Malgache a deux défaites Et ces deux défaites c'est contre le FC devant les ponts Ah le devant les ponts avec Léo Bonattini en pointe Avec aussi un Arnaud Calimuendo qui a marqué pas mal de buts Tiens avec Alexis Arrogeau, c'est marrant de le voir là Lui qui a été en interview pour la e-nationale Je sais pas si vous avez suivi ça La nationale pendant cette période de confinement La troisième division a continué virtuellement sur Football Manager Et il y a des émissions régulièrement Et on a eu la chance d'avoir une petite interview du joueur de QRM Ancien formé à Lille C'est un joueur de FM Donc je vous invite, je vais vous mettre le lien dans la description Pour aller voir cette petite interview C'est assez sympa, c'est vachement bien ce qu'ils font Comme taf, c'est avec Manager Online aussi Qui a fait ce taf de e-nationale En R1 Normandie L'US Anden gagne tous ses matchs Avec Keita Baldé Avec aussi visiblement Armand Lorienté Armand ! Le jeune René en Nouvelle-Aquitaine groupe B On est toujours en R1 Oleron gagne tous ses matchs Mais ils ont pas de joueurs qui se démarquent plus que ça C'est un peu bizarre Il y a l'air d'avoir beaucoup de joueurs Qui ont apporté leur pierre à l'édifice Alors les R2, on ira voir après Du coup on passe A la R1 Bourgogne Franche-Comté Groupe A Il y avait deux clubs qui montaient Donc Nevers a pu monter Mais Triangle d'Or JuraFoot Avec une grosse domination Avec du Jovetic, du Depréville Et du Ismaël Bourra C'est marrant de voir aussi les plus petits joueurs Qui apportent énormément Avec une belle note Avec quand même 16 apparitions Pour le latéral Ismaël Bourra Lui qui aura sûrement Qui va sûrement être vite lâché Par le club de Triangle d'Or Mais c'est marrant de voir à quel point Il y a des gros gros joueurs Qui apportent forcément énormément Et des plus petits joueurs Qui apportent aussi Parce qu'ils avaient besoin d'un joueur A ce poste là Et que voilà Ça fait le taf Sur le terrain de foot du Val de Laurence Ismaël Bourra Est venu se ressourcer Ce milieu où défenseur évolue actuellement En National 2 Mais il ne compte pas s'arrêter là Poussé par une fierté Teintée d'humilité C'est une fierté pour moi et la famille Comme ça Ça me permet de De ramener loin ma famille De les mettre bien Et j'oublie pas d'où je viens Comme ça Même à Mayotte là-bas Mes parents vont être fiers de moi Il a fait le café De les mettre bien De les mettre bien En R1 Méditerranée Il y a eu deux nuls quand même Pour Burel Mais ça passe largement On l'avait vu la dernière fois Il l'avait déjà C'est Albion Hayeti Qui a vraiment fait le taf On avait vu Oudin tout à l'heure Mais il récupère aussi des anciens Olympiens Regardez Morgan Samson Morgan Samson qui signe à Burel Ensuite en Bretagne Groupe A Plogonek Qui fait un carton plein Avec On m'a pas mal critiqué Podenche Bien sûr Il est portugais Moi aussi Je prononce très mal Et Cési m'a repris Il a bien raison Daniel Podenche Mais j'ai l'impression Qu'à la télé aussi Bon c'est pas des meilleurs exemples Mais Dispodence aussi C'est con Donc C'est pour ça que ça n'aide pas Mais sinon Il y a aussi Ah il y a un régène là Copogo Ismail Copogo Formé à Plogonek Le gardien centrafricain De 16 ans Et sinon c'est Yanis Simigani Le joueur formé à Ajaccio Qui marque le plus de buts On a récupéré Bouna Sarr aussi Aux écureuils sportifs Ensuite L'US Vendôme Il y avait 3 montées En R1 Centre Val-de-Loire Et Vendôme gagne On fait un carton plein aussi Avec Gagpa Gagpa qui met 9 buts On a Musa Sissoko Enorme Musa Sissoko A l'US Vendôme Et la dernière R1 C'est La jambe d'arc de Dax Un seul match nul Sinon que des victoires Du Habib Diallo Du Hamadou Traoré Mais le meilleur joueur à Dax C'est un régène C'est Dominique Rosa Arsène Qu'en pensez-vous Arsène ? Formé à Cholet Formé à Cholet Il est parti à Dax A 17 ans Il est déjà meilleur Qu'un Habib Diallo Alors ensuite En R2 On va peut-être passer un peu plus vite Tranquillement Le Cholet De Ben Seguir Qui monte Vous les attendez bien sûr Les copains d'abord Qui monte également Avec en meilleur buteur Guano Pantin Ça monte Ils ont Adrien Gierbic Un joueur Très intéressant Qui est à Clermont Que beaucoup de joueurs De football manager Ont recruté Et ont beaucoup apprécié Ah du coup Le FC Saint-Etienne Est avec l'US Mont-Blanc Et l'US Mont-Blanc Va rester en R2 Ça va sûrement être la seule équipe A rester en R2 Qui va prendre pas mal de retard Ils ont fait match nul Et ils ont perdu A domicile Contre le FC Saint-Etienne Bon on voit quand même Au niveau des buteurs Au niveau des notes moyennes Ah les joueurs de Les joueurs de Le FC Saint-Etienne Ont l'air d'être bien meilleurs Quand même Incroyable Regardez ça Regardez qui ils ont À Mont-Blanc Ils ont Olivier Giroud Pète-moi le cul Giroud Giroud Il avait pas depuis le début De la saison s'il vous plaît Il l'avait depuis le début De la saison Mais il a quasiment pas joué Bon après il a 35 ans C'est un Giroud de 35 ans Forcément quand t'as le petit Draman Diaby Le Régène de 17 ans Bon il est MOC Mais qui est très très chaud Mais ça veut dire que Avec Giroud Bon parce qu'il y avait Le FC Saint-Etienne Mais ils ont pas réussi Oh là là C'est terrible pour Giroud Giroud Oh mais Olivier On est là Olivier T'inquiète pas T'es le meilleur Olivier Tout gigi Tout z'ru-ru Tout girou Roo 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 Allez gigi Allez roo 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 Pour les anti-Girou, je vous donne ça. C'est du pain béni. Quel salaud. En Corse, Pierredi Lota. Ah, ça fait mieux que le Sporting Club de Bastia. Trois que des victoires avec un gros fama-radier du hou. Bordeaux, ça monte aussi tranquillement. Victor Lopez, le meilleur joueur. À Kestembert, c'est Bakayoko. Axel Bakayoko, le meilleur joueur. Et on a Begraoui aussi, qui est pas mal. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des relégués. Les 3e équipes sont reléguées plus facilement en R2. Parce que du coup, l'US Saint-Malo, l'AS Vitré descendent. Ah, ça dépend peut-être de leur équipe 1. Ou de leur réserve. Peut-être que leur réserve, parce qu'elles sont dans les R1. Ah, bah oui, attends. Je veux savoir comment ça s'est passé. Je veux savoir, montrer les mois. Peut-être qu'en R1, l'équipe 2 de Saint-Malo est descendue. Et donc, l'équipe 2 et l'équipe 3 ne peuvent pas se retrouver dans la même. Est-ce que je suis pas trop fort ? L'US Saint-Malo 2, qui était avec Plogonek, est descendue. Et donc, ils peuvent pas avoir leurs 2 équipes en Régional 2. Et donc, ça a dû faire pareil pour l'AS Vitré. Du coup, une équipe comme Etoile Saint-Laurent, alors qu'elle a eu une saison plutôt galère, et ben, ils sont sauvés grâce aux échecs des réserves, en gros. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vachement bien foutu, les gars. Magnifique. Et ça, je pense que ça peut-être été chien à faire. Quel travail, cet R3 MO. Et enfin, en haut de France, les carabiniers de Billy Montigny font la montée grâce à André Gray, notamment. Sauf que les carabiniers, ils ont fait un truc, ils ont fait une petite dinguerie. C'est qu'ils ont remporté la Coupe de France. Je vous rappelle que c'est un club de haut de France, on vient de voir un club d'à côté de Lens. Et regardez qui bat en finale. Ils battent le LOSC, si c'est pas magnifique. Bravo, minute ! Alors, on avait Pantin en quart de finale, on avait Plogonek aussi en quart de finale. Les carabiniers qui ont battu Nîmes, puis Grenoble, puis Dijon, puis le LOSC. Allons vite fait voir. Qui a battu Paris ? Paris a été éliminé beaucoup... très tôt ? Donc, Lyon a été éliminé par le LOSC. Marseille a été éliminé par Angers. Et c'est l'US Vendôme qui a éliminé Paris. Alors, allons voir d'abord ça. Allons voir quand même comment ça s'est passé, ça, Vendôme qui a éliminé Paris. What the fuck ? Oh là 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 ! Et c'est Christopher Nkunku qui marque le premier but après deux buts de Mbappé. Après un but de Karl-Anne, Karl-Anne Grant. L'Écossais qui sont allés chercher à Huddersfield. Le dernier pénalty, c'est Nkunku. Et Pjanic qui rate. Mais wesh ! Énorme US Vendôme. Sauf que ça profite surtout aux Carabiniers de Billy Montigny. Les Carabiniers qui tirent un grand coup. Alors, cet énorme parcours des Carabiniers. Mais oui, on avait déjà du Benteke, du Pobleté. Je ne savais pas qu'ils avaient Métane Gouklou aussi. Gouklou ? Gouchelou ? Le Turc de Paris. En tout cas, ça va Roubaix au troisième tour. Et oui, ça part de loin. Ça part de loin. Ensuite, ça bat Stenvourde. Bon, là, c'est des clubs du Nord. Que 3-0. Ensuite, au cinquième tour, ça bat Shoni. Assez largement. Métane Gouklou qui marque 5 buts. Ensuite, ça bat l'entente Fenn-Holnois. 6-0. Puis Luciana. 2-0. Un septième tour. En huitième tour, ça tombe sur Erstein. 3-0. En 32e, ça tombe sur le Ponté. Ça gagne 2-0. Ensuite, très dur contre Amiens. Aussi, des voisins tout de même. Un partout. Un but de Gré. Un but de Zungu. Et le gardien a été énorme. Non ? Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de ratés côté Amiens. C'est Edouard Mendy, le gardien des Carabiniers. Pourquoi pas ? Forcément, pour faire des grosses perfs comme ça, il vaut mieux avoir un gardien pas trop mauvais. Huitième de finale, ils battent Nîmes 2-0. Puis, ils tombent sur Grenoble en quart. Grenoble qui est en national, donc c'est pas mal. Il faut avoir un peu de réussite. Moubélé, Firmin Moubélé qui marque. Puis, Dijon en demi-finale. Firmin Moubélé, encore une fois, c'est lui dans le Money Time qui est bon. Et en finale, il gagne 2-0 grâce à un doublé de Willy Bizassen-Francilion. Un joueur qui n'est pas du cru, mais un joueur de 16 ans. Bon, un énorme régène. Un énorme régène, 16 ans en accélération, 17 ans de dribble. C'est un monstre. Mais c'est pas un joueur formé au Carabini. C'est un joueur formé à devant les ponts. Et il a été bien inspiré à l'hiver. Il est venu à l'hiver. Ils l'ont payé 3,3 millions. Et il a marqué au meilleur moment. En finale, contre le LOSC. On peut voir vite fait. L'équipe du LOSC, il y avait du Timothy Weah toujours, du Yazid Shea qui a marqué le but. Il y a du Claude Maurice, du Toko Ekambi. Et donc, dans un premier derby du Nord, première rivalité qui va être créée peut-être entre les Carabiniers et le LOSC. Et les Carabiniers qu'on va retrouver en Europe. Première équipe, forcément, de Régional 2 qui se retrouve en Europe. Ça n'a pas de sens. On va direct passer à l'année d'après. Attendez, je vais voir la Ligue 1. Parce que c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé. Qui te fait ? Donc, on a Paris en tête. C'est plutôt classique. On a du TFC, du Amiens relégué. C'est classique. On passe à la suite. Allez, on va en 2023. Attendez, je me régale. Du coup, on va direct voir les Carabiniers. Bon, on peut voir qu'ils font premier de leur Régional 1. Du coup, ils étaient montés de R2 à R1. Ils seront bien présents en N3 en 2024. Alors, est-ce qu'il y a eu des transferts, vite fait ? J'ai l'impression qu'on a récupéré un Willy Bolli. Très costaud. Yanis Leri, lui, il a déjà fait deux clubs, non ? Il était au FC Saint-Etienne, puis à Burel. Et maintenant, il est au Carabiniers. Ah, ils ont récupéré Radonjnik. Radonjnik, bon, il n'a quasiment pas joué. Mais ils l'ont récupéré. Ils ont toujours Willy, Bizacen, Francilionès. Et ils ont déjà récupéré Xavi Simons, qui avait signé à Oleron. Alors, allons voir comment ça s'est passé cette saison. Les Carabiniers de Billy Montigny, de Stéphane Mottin, au stade Anthony Mercier de Billy Montigny. Alors, ils sont dans le groupe G, en Europa League. Vous pouvez voir qu'en fait, ils jouent au stade Bollard. Ils se sont fait prêter Bollard. Magnifique. Ils commencent par la réception de Kiev. Une victoire 1-0, grâce à Willy Bizacen, Francilionès. Ensuite, plus dur, quand même, avec la Real Sociedad. Un déplacement à Noeta. Une défaite 3 buts à 1 pour l'Echti. Ensuite, la réception du Red Star. Le club serbe qui prend 2-0. Mehdi Merguem et Willy, bien sûr. C'est un autre Willy, Willy Bolli, l'homme du match. Ensuite, ça, c'est une sacrée paire. Déplacement à l'étoile rouge de Belgrade. Victoire 2 buts à 1. Fama Radiedu, Willy. Et une autre victoire contre Kiev. Donc, ça fera au moins la deuxième place. Là, c'est sûr. Les deux Willy qui marquent, Bizacen et Bolli. Et par contre, à domicile, il termine par une défaite contre la Real Sociedad. Qui sera sûrement première de ce groupe. Et oui, la Real Sociedad devant les Carabiniers. Alors, regardez, c'est une nouveauté de calendrier. Je ne connaissais pas du tout. Mais on découvre des choses. Moi, je n'avais pas du tout suivi. Mais visiblement, il y aura peut-être un changement de règle. Dans plusieurs années. Peut-être que c'est un rapport avec le fait qu'il y ait eu la Coupe du Monde en 2022. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a qu'un seul tour. Il n'y a pas d'aller-retour en premier tour d'éliminatoire de l'Europa League. Et du coup, défaite. Ils avaient de la chance. Pourtant, ils étaient à domicile. Comme il n'y avait pas de match retour, c'était tout bénef. Mais Dani Olmo leur a fait leur fête. José Juan Macias avait marqué le premier but. Le Mexicain, qui est passé par l'OL, regardez. Le Chivas, recruté par l'OL, puis par Leipzig. Après, Nassim Benaïssa, l'Algérien des Carabiniers, qui marque. Passé par l'OL aussi, formé à l'OL, Nassim Benaïssa. Mais c'est Marcel Sapitzer, à 97e, en prolongation. Il aura eu des prolongations à Bollard. On ne peut pas voir l'affluence, vite fait. Seulement 4 000 personnes, dont 2 000 visiteurs. Forcément, ça ne remplit pas encore les stades, malgré l'effervescence qui débute. Ce n'est pas encore trop là pour les Carabiniers. Alors, voyons les transferts en France, quand même. On peut voir que Guy Marin, je pars pour 80 millions Arsenal. C'est quand même une info, même si ça ne concerne pas nos clubs. Julien Wagner, de Paris, à Saint-Etienne. C'est un Régène. Un Régène formé à Lyon, qui était passé à Paris. Et qui va à Saint-Etienne pour 45 millions. Je pense que le FC Saint-Etienne a déjà battu les records de transfert de l'AS Saint-Etienne. C'est magnifique. En août, le gros transfert. C'est encore Tanguy Kouassi qui change de club. Il n'arrive pas à rester. Il a trop d'offres. Il doit avoir un salaire qui commence à être faramineux. 355 000 euros par mois. On se met bien du côté de Tanguy. En tout cas, il est parti à Plogonek maintenant. Également le cas de Brice Samba, qui fait déjà son deuxième changement de club. En septembre, on peut voir Morgan Samson, quand même, qui quitte déjà Burel pour aller devant les ponts. En novembre, pourquoi il y a des... Ouais, les transferts sont faits en avance. C'est Burel qui attaque en novembre, qui prévoit le transfert hivernal. Ça recrute Agoumet de Cholet. Yoni Gonzalez, qui était à Vendôme. Anthony Rouault, qui était à Kestambert. Et Joao Ferreira Oliveira, qui était au FC Malgache. Et en décembre, on a Ryan Cherki, qui change de club. Il passe de chez les Corses à Bordeaux. Ryan Cherki à Bordeaux Métropole. Après, on a Bradley Barcola, qui part des écureuils et qui va à Vendôme. Et Christian Pedersen, qui fait pareil du FC devant les ponts, qui va jusqu'à Vendôme. Avec Sabanovic, qui part des UFC Malgache et qui va aux copains d'abord. Et donc, au mois de janvier, transfert hivernal. On peut voir Thiago Mendes, qui part des écureuils sportifs et qui va aux copains d'abord. Nkunku, qui part de Vendôme et qui va aux copains d'abord. Lui qui avait éliminé le PSG avec Vendôme. Il est maintenant à Castres. Après, c'est l'US Anden, qui se fait dépouiller. Majekhi à Cholet, Harrison Reed à Vendôme. Et Keita Baldé, qui part à Cholet aussi. Juste à noter en février, qui est à Serge Aurier. Je n'avais pas vu qu'il était à l'US Anden et il va à Saint-Etienne. L'OFC Saint-Etienne, c'est une petite info que je vous donne comme ça. Mario Balotelli. Mario Balotelli qui va au FC Malgache. Donc, on a un Balotelli là. Attends, mais il est parti en février. Il était au Wolves et il est au FC Malgache. 8 matchs, 12 buts. Le FC Malgache qui, cette fois-ci, en R1, arrive à faire la montée. Ils n'ont plus personne. Ils avaient devant les ponts l'année dernière. Cette fois-ci, ils montent facilement avec un Mario qui, en 8 matchs, il est le meilleur buteur de la compétition. Alors, les meilleurs là, ils sont en N3 maintenant. Est-ce que ça bloque en N3 ? Est-ce qu'on en a qui se retrouvent dans la même R3 ? Ah, il y a Dax et Oléron en N3 Nouvelle-Aquitaine qui sont dans la même poule. Et sinon, ça ne m'a pas l'air d'être le cas. On va commencer par eux du coup. Et c'est Dax ! Yes ! Le petit jingle ! Jeanne Oshkou ! Forcément. Toujours grâce à un très bon Habib Diallo qui marque 12 buts, qui fait partie des meilleurs joueurs avec Ivan Calero. Une équipe de l'erran qui s'était faite pas mal dépouillée. On avait vu les Carabiniers prendre Simon C. Wagner. Ça n'a pas aidé. Et ils ont fait quand même 5 matchs nuls, ce qui est assez moche quand tu vois la saison de la Jeanne d'Arc. Alors ensuite, en N3 Grand Est, on a devant les ponts qui fait premier 3 matchs nuls, une défaite contre Aguenot. Ils avaient récupéré Aieti de Burel. Ils ont Sergi Guardiola aussi. Leur gardien Marco Bizeau. C'est bizarre que Coach Bizeau n'ait pas recruté celui-là. Peut-être pas aussi bon que la pique. Ensuite, en N3 Normandie Anden qui fait un carton plein. C'est pas mal. Un Ouboulang Mendes. Il y a du Jimmy Cabo aussi. Du Joao Carvalho. T'es voyant ce qu'il a fait Carvalho, qui est à Nottingham Forest. Il est allé à Everton. Et il a signé à Anden. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais je pense que pour des parties, ça peut être un joueur intéressant. Ça a recruté du Saman Godos aussi, à Anden. En centre Val-de-Loire National 3, l'US Vendôme. L'US Vendôme de qui ? De Nabil Fekir. Automobile Fekir. Et forcément, ça cartonne. 28 matchs, 28 victoires. Insane de se retrouver avec Fekir. Fekir, qui a que 29 ans. C'est pas non plus... Il est pas terminé. Il a joué plusieurs saisons au Betis-Sévis. Et là, il signe à Vendôme. Un bon petit salaire pour faire venir Fekir quand même. Fallait faire venir Fekir en National 3. C'est pas facile. Il commence à avoir beaucoup de réserves dans ces National 3. En National 3, Corse-Méditerranée. C'est Burel qui est premier de défaite tout de même contre Andoum et contre Istres. On peut voir qu'il y a Yannis Léry dans les meilleures notes, mais il a signé au Carabini. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. Mais eux, ils avaient récupéré Lucien Agoumet notamment. On avait vu qu'ils avaient récupéré pas mal de monde. Ça fait le taf. En Bretagne, Plogonek perd un seul match. C'est contre le stade Pladenekoua. Il y a du Wabi-Kazri. J'avais pas vu ça. Toujours en Brissamba. Toujours Simignani. Ah, il a signé au Copain d'abord maintenant. Simignani. On le verra à Castres. Et en Bourgogne, Franche-Comté. Triangle d'or Jura. Grâce à Cédric Iten, Nicolas de Préville. Toujours. Alors juste avant de passer au R1, il y en a un qui est en R2. C'est quand même l'US Mont-Blanc. Et l'US Mont-Blanc, ça passe facilement. Mais il va falloir rattraper le retard. Ça a eu une division de retard. Ils ont récupéré Ogaro. à Pieve Dilotta. Et du coup, ils ont fait un changement d'entraîneur. Ils ont pris Ricardo Sapinto, qui était l'entraîneur de Braga du Sporting. Je vais pas trop voir les entraîneurs, parce que c'est pas très intéressant. Beaucoup gardent leur entraîneur jusqu'à présent. En Régional, une Corse. Pieve Dilotta devant la réserve du Sporting Club de Bastia. Grâce à un gros Veilman, le FC Saint-Étienne. Tranquillement aussi. Bridgen Dilou. Benjamin Stambouli. Benjamin Stambouli, qui est au FC Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a toujours Giroud ? Il a terminé Giroud, non ? Il s'est barré Giroud. Il s'est barré à Copenhague. Ah là là, Olivier. Pourquoi tu termines comme ça, Olivier ? Les Portugais de Cholet. Ça passe. Pas de joueurs qui se démarquent particulièrement. Balle des Goulames. Les copains d'abord. Font premier. Que des victoires pour les copains d'abord. Devant Muret. Bakayoko. Bakayoko qui était à Kestamber. Qui est parti aux copains d'abord. En R1. Île-de-France. Pantin. Fait premier. Mais il y avait un gros bretini. Qui a seulement perdu ses deux matchs contre Pantin. Et c'est le régène Daniel Batista. Le Portugais formé à Pantin. Il n'y a que les Portugais de Cholet qui ne forment pas des Portugais de toute façon. C'est magnifique. En Bretagne, Kestamber. La Boc d'Or. Trois matchs nuls tout de même. Mais c'est largement devant. Ibrahim Mandefou. Et Sacha Delay. Ok. Donc là, on est posé au McDo avant de terminer. Avec Sacha Delay. Il est très fatigué. Parce qu'il a enchaîné beaucoup de soirées. Non, Sacha, tu as un petit mot à dire ? Ton objectif ? Faire le maximum en un minimum de temps. Ouais. Et c'est quoi ton école préféré ? Le capitaine Mande. Ce sont les joueurs les plus importants, visiblement. Il y a quand même du Vincent Aboubacar qui ne marque pas plus de buts que ça. Il a joué que 10 matchs en même temps. Et enfin, il nous en manque un. C'est le Racing Club Bordeaux Métropole qui fait premier de sa poule. Du Moussasila, du Da Costa. Et bien sûr, oui, ils ont récupéré Ryan Cherki maintenant. Donc, il va falloir voir ce que ça va donner. Mais on verra la saison d'après, juste avant. Allons voir s'il y a encore un exploit en Coupe de France. Moi, je suis chaud. Oh, c'est l'AS Saint-Etienne contre le LOSC qui perd une nouvelle finale. Quelle tristesse. Ah, c'est chaud. Il n'y a quasiment pas de nos clubs. Il y a Plogonek qui est allé jusqu'en 8e. Vendôme aussi. Les Portugais de Cholet aussi. Et Kestembert aussi, mais pas mieux. Par contre, encore une fois, Paris éliminé super tôt. Est-ce que c'est pas un de nos gars ? C'est le Racine Club Bordeaux Métropole qui élimine le Paris Saint-Germain en 32e de finale. Ah, ça devient très chaud la Coupe de France en même temps. Il ne faut vraiment pas tomber sur nos clubs. Ça peut être, dès les 32e de finale, un gros, gros piège. Et regardez, on peut voir que Moussasila et Ryan Cherki ont marqué contre Paris. En même temps, Paris, ils se retrouvent au stade Nicolas Allard. Mais ils se retrouvent à jouer contre du Ryan Cherki, quoi. Ils n'avaient pas trop prévu ça. Malgré tout, Paris, ça explose tout en Ligue 1. Ils ne doivent pas être pressés que nos clubs arrivent et soient aussi milliardaires en Ligue 1. Ça va faire mal. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Parce que là, on va voir les meilleurs. On va les voir en National 2. Alors, tout de suite passé à 2024. A few moments later. Alors, comment ça s'articule, ces groupes de National 2 ? Dans le groupe A, on a devant les ponts. Ah ben, ils ont bien de la chance devant les ponts. Ils n'ont pas d'adversaires. Par contre, dans le groupe B, on a Plogonek, Anden, qui se retrouve dans le même. Dans le groupe C, on a Vendôme et Dax. Et dans le groupe D, on a le triangle d'or, Jura Foot et Burel. Et après, sinon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'autres groupes différents. Alors, les transferts. Ça va commencer donc avec du Thaudibault qui signe pour 90 millions au PSG. On a du Kovacic qui part de Paris et qui va à Pantin pour 68 millions. Ça peut monter. On a Thauvin qui part de Madrid et qui va au PSG. Thauvin ! What the fuck ? On a Bernat qui part de Paris au FC Saint-Etienne. Jansen qui part de Paris au FC Malgache. Ça dépouille Paris. Bon, Paris, du coup, en août, qui rachète, hein. En masse. Axe Abanovic change un corps de club, il va à Dax. Radonjnik qui part des Carabiniers et qui va devant les ponts. Et Ryan Cherki. C'est magnifique. Quel foutage de gueule. Le FC Saint-Etienne qui a mis 100 millions sur Ryan Cherki. Qui quitte déjà, du coup, Bordeaux-Métropole pour se retrouver au FC Saint-Etienne. Je pense que c'est la meilleure, là. Parce que des fois, je vois des équipes. C'est pas trop ça, hein. 630 000 euros par mois. Le craquage est complet. Et du coup, le joueur forme à Lyon qui se retrouve au FC Saint-Etienne, Ryan Cherki. Mon Dieu. Faut que j'arrête de rester sur les transferts parce que de toute façon, ils arrêtent pas de changer. Bon, là, il n'y a rien d'autre d'intéressant. En décembre, Nkunku qui part des Cobains d'abord et qui va dans le Jura. Radoslav Majiki. 80 millions. C'est le gardien, là ? Le gardien polonais. Il est énorme, lui, non ? Il part de Cholet. Il va à Plogonek. Aurier qui part de Saint-Etienne et qui va au Carabinier, lui. Et en janvier, Agoumé change aussi encore de club. Il part de Burel. Il va à Pantin. Et aussi, en gros transfert, Abdudialo de Burel va au Carabinier. Et à toute fin du Mercato, on a Yann Caramo qui part de la Talanta et qui va devant les ponts. Donc, bah, devant les ponts, eux, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils font premier de leur poule de National 2. En National 2, il y avait quoi ? Ils ont perdu contre qui ? Ils ont perdu contre la réserve du Lusk et contre la réserve d'Amiens. Ils ont battu Paris deux fois. Ils n'ont pas fait de défaite ni de nulle contre la réserve de Paris. Mais en tout cas, clairement, en valeur, là, le meilleur joueur, ça devient Caramo. Le groupe B, il est pour Plogonek. Yes, les écureuils sportifs qu'on retrouvera en National. Seulement deux défaites contre la réserve d'Angers et la réserve du FC Nantes. Mais le meilleur buteur, il a un nom magnifique. Vincent Soulier. Ah, bah, lui, j'espère qu'il va terminer Soulier d'or de la Ligue 1. Formé à Plogonek, hein. Il est formé au club. Ah, l'équipe d'Andenne, ils font deuxième en même temps. Sur les dernières années, ils n'ont pas dépensé tant que ça. Ils ont même vendu pour 214 millions la saison d'avant. Là, ils n'ont pas fait le gros transfert. Alors, je ne sais plus quand, mais je crois que je leur ai redonné des thunes. Enfin, en tout cas, ils ont régulièrement des thunes. Donc ça, ils ne le savent pas, mais le fait de vendre, ils y perdent en fait. Mais c'est comme ça. C'est mon expérience. Dans le groupe C, Dax qui monte. Petit jingle. C'était chaud, deux points de différence. Ils ont perdu deux fois contre la réserve de Saint-Etienne. Ils ont perdu contre Vendôme. Et Vendôme, ils ont perdu contre Romorantin, Colomier et Andrézieux. Ils ne sont pas si loin, la réserve de Saint-Etienne. Sachant qu'ils ne peuvent pas monter en national, mais ils ont quand même bien emmerdé. Les Saint-Etienne, ils sont en Europe et tout. Ils ont l'air chaud, hein. Le FC Saint-Etienne, ils ne sont pas encore prêts de leur passer devant. On a perdu Dominique Rosa-Arsène. Je n'avais pas vu ça. Il est parti au Carabinier. Et oui, le super régène de Dax est parti. Et donc Vendôme, c'était close. Un Nabil Fekir. Pas ouf. Ah ben, il s'est blessé, le con. Il s'est blessé. Ligamant croisé. Aïe, aïe, aïe. C'est dur pour Vendôme parce qu'il avait réussi à faire venir un très très gros joueur. Mais il s'est fait les ligamants croisés, Nabil. Et donc dans le groupe D, c'est Burel. Et là, plutôt largement. Ils n'ont pas perdu un match. Grosse domination de Burel. Toujours avec le buteur Cédric Iten. Pas du tout. Il était à Jura. Justement, ils l'ont piqué à la mi-saison. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, ils ont piqué à Jura, Jura d'or. Triangle d'or Jura, pardon. Ils leur ont piqué Cédric Iten qui était, bon, voilà, qui était leur un bon buteur quand même de ce club. Oh là là, Bradley Dack. Bradley Dack. Je vais vous expliquer le délire que j'ai avec Robin. Robin, que vous avez vu dans la vidéo sur Top Eleven. On a vu l'interview de... L'interview de Thierry Henry par Olivier Dacour. Et on s'est tellement marré quand... Cette interview, de toute façon, est mythique. Je vous invite à aller la voir. Enfin, je sais pas à quel point... Moi, elle me fait... En même temps, j'adore Thierry Henry. En même temps, ça me fait marrer parce que c'est un peu too much, quoi. Mais quand Thierry Henry appelle Dackour, Dack, mais Dack. Dack, tu sais. Et du coup, après, dans notre partie avec Nottingham, on est tombé sur Bradley Dack. Et du coup, on a vachement rigolé. Mais en fait, voilà, j'ai pas tant de vannes à faire que ça, à part Bradley Dack. A noter que, voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de changements d'entraîneur et pas de trucs très intéressants, c'est toujours Spalletti, l'entraîneur de Burel. Et mine de rien, vu les perfs qu'ils font, ça doit aider. Ça doit aider. Parce que, par exemple, la Triangle d'Or Jura, leur coach, c'est qui ? C'est Pierre Wurtz. Vous voyez, je vous montre pas les coachs parce que c'est un coach qui avait été généré pour le club en 2019. Et comme ils font que des montées malgré le piètre niveau de cet entraîneur, ils le gardent. Sauf que l'entraîneur de 36 ans, pas ouf, là, ils vont peut-être changer parce que c'est quand même mieux avec un Spalletti. On voit un peu la diff, même s'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les joueurs. C'est le truc numéro un. L'EFC Saint-Etienne de Ryan Cherki fait premier de sa poule largement. Pas de soucis. En haut de France, les Carabiniers aussi sans problème. Attends, mais oui, les Carabiniers, du coup, ils avaient pris un des meilleurs régènes, la Willy Bizaces, Francilonès, à devant les ponts. Mais maintenant, ils ont aussi pris Dominique Rosa Arsène de Dax. Donc, ils ont deux très très bons régènes qui font partie de leurs meilleurs joueurs, devant Abdou Diallo même. En Pays de la Loire, le FC portugais de Cholet de Denki fait premier largement. En Grand Est, les Malgaches, cette fois-ci, y passent grâce à Jansen. Ils ont recruté, je n'avais pas vu ça. Jansen qui part de Paris au FC Malgache. En National 3, Paris, Île-de-France, c'est Pantin qui monte. Forcément, ils ont Roland aussi, ils ont Covatis, ils ont Roland. C'est pas mal. Pied Védilota fait la montée, même s'ils ont perdu Cherki. Et le joueur qui a la meilleure moyenne, c'est quand même un joueur de la réserve de Burel, qui est déjà troisième en National 3. Ah, ça rigole pas. À Pied Védilota, on retrouve Ressus Valero quand même. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. En Occitanie, les copains d'abord. Grâce à un très bon Lebo Motiba, l'ancien Strasbourgeois. En Bretagne, Kestambert. Une défaite quand même pour Kestambert contre Vannes. Dans les meilleures notes, il y a Alireza, Jeanne Baksh, iranien. Il joue où, ce joueur ? À Brighton. Et en N3, Nouvelle-Aquitaine, Oléron, sans défaite. Grâce à Durégen notamment, Enrico Bentivoglio, l'italien. Le Oléron de Mike Ménian. Mike Ménian qui a signé à Oléron. C'est un excellent coup de leur part. Ça va être pas mal pour la National 2. Il y a du Timou Pouki aussi. Bon, fin de carrière quand même. Fin de carrière. Ah oui, du coup, s'ils étaient avec Bordeaux, et Bordeaux qui cale. Ils seront tous les deux. Voilà, l'absence de... Le départ de Cherki a été trop dur. Et du coup, Bordeaux qui reste en National 3. Ils seront derniers du coup avec l'US Mont-Blanc. Car le club des Alpes arrive quand même à monter, bien évidemment, en National 3. T'as regardé, la meilleure note, c'est Jonas Martin qui joue à 1 Sud Foot. Jonas Martin qui est en fin de carrière, qui était parti à Jura Foot. Et du coup, il finit sa carrière à 34 ans en Auvergne. Mais est-ce que c'est à cause de notre expérience qui a peut-être fait monter la... Je sais pas, la note de la Régionale 1 qui fait qu'il a pu partir peut-être aussi facilement, entre guillemets, dans ce club de R1 ? Bon, en Coupe de France, le Paris Saint-Germain, cette fois-ci, ne s'est pas fait avoir par nos clubs. Et la Ligue 1, elle est aussi pour Paris. Lyon, Monaco, c'est classique. On a Nantes quand même, qui était pas bien, qui était même descendu. Bah maintenant, ils sont en Euroconférence. Là, ils étaient descendus, bon après, ils ont fait deuxième de Ligue 2. Et là, ils sont en Euroconférence. Les joueurs de Régis Benardo. Donc voilà la marmaille. On va finalement s'arrêter ici, comme je l'ai dit, en début de vidéo. Même si j'avais prévu de faire 5 années au début. Je trouve qu'en 3 années, on a vu déjà pas mal de choses. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens très vite. Sinon, je suis aussi en live sur Twitch. Je suis en ce moment en train de faire une carrière en Géorgie, en multi avec Sazie. Et franchement, on se marre bien. C'est assez sympa. Vous avez les replays qui sont sur YouTube. Voilà, je vous les mets ici. Voilà, je vous invite à vous abonner, bien évidemment. Et à mettre un petit like également sur cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, la marmaille. Salut ! Sous-titrage ST' 501